Il faut savoir que le soleil c'est agréable, on sait que le soleil a un effet bénéfique, ça c'est indiscutable. Mais ce sont les excès d'exposition au soleil qui peuvent créer des problèmes. Le premier c'est le fameux coup de soleil. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien on a été exposé au soleil, on n'a pas pensé à se protéger parce qu'il y avait un petit peu de vent, il y avait des nuages. On n'a pas senti que les UV étaient agressifs au niveau de la peau et 4 heures plus tard on va avoir une réaction qui va être importante. Par exemple rougeur, brûlure, enfin chacun connaît ça, c'est vraiment une situation très inconfortable. Qui peut être encore plus importante si on a pris un médicament par voie orale qui était un médicament photosensibilisant, certains antibiotiques par exemple, ou si localement on a appliqué un produit sur une articulation qui avait un effet photosensibilisant. On peut arriver à un stade de brûlure vraiment très important. Donc ça c'est les effets qui vont être immédiats. Plus embêtant, plus redoutable sont les effets à long terme. Ce sont deux types. Le premier c'est le vieillissement cutané, c'est l'accumulation des rayons solaires au cours d'une vie. Deuxième c'est l'apparition des cancers de la peau. Donc ces cancers de la peau vont être de deux types. Le premier type, les carcinomes. Ils surviendront dans les zones qui ont été les plus exposées. Ça va être le visage, les oreilles, le cuir chevelu, ça va être le dos des mains. On sait les traiter, il faut simplement les dépister précocement, c'est un petit bobo qui saignote, etc. Ça surviendra plutôt avec les années. Beaucoup plus redoutable, le mélanome. Le mélanome, c'est ce fameux grain de beauté qui n'est pas en fait un grain de beauté, mais qui est une tâche brune qui apparaît, qui va très vite se modifier et qui peut déclencher des réactions à distance et mettre la vie en péril. Là, il peut se revenir très précocement, même chez quelqu'un de jeune, on peut avoir des mélanomes. La seule façon de le traiter, c'est de pouvoir l'enlever très tôt. Ça veut dire de savoir le dépister, le reconnaître et l'enlever immédiatement. Donc on va voir qu'au niveau de la peau, les effets des UVB sont connus depuis longtemps, puisque c'était le coup de soleil, on savait qu'il y avait un rôle carcinologique. On sait maintenant que les UVA aussi ont un rôle carcinologique, un rôle sur le vieillissement, mais un rôle sur les cancers à long terme, d'où le risque de l'exposition aux UVA dans le cadre de cabines de bronzage, par exemple. Vis-à-vis du soleil, savoir aussi qu'on n'est pas tous égaux devant le soleil. On compare son bronzage, mais on n'est pas égaux. C'est-à-dire que certaines peaux vont être des peaux claires, vont ne savoir jamais se protéger, vont ne savoir jamais se protéger vis-à-vis du soleil. Donc jamais de bronzage, donc jamais de protection. Donc il faudra en permanence utiliser une photoprotection. D'autres peaux plus mat pourront se créer une protection naturelle, mais savoir qu'au départ, tous les deux types de peaux auront importance à bien se protéger. C'est vraiment fondamental pour éviter ces effets à long terme. Sous-titrage Société Radio-Canada